L'obscurité dans les chambres, le soir, est une irréconciliable apporteuse de crainte. L'obscurité s'installe avec le crépuscule, elle descend dans l'âme aussi qui sent ténèbres. Sur le miroir retombe un crêpe chinevre. La clarté, dirait-on, les blessés reculent vers la fenêtre où s'offre un linceul de dentelle. L'ombre est un poison noir d'une douceur mortelle. Et voici qu'on frémit d'on ne sait quoi. C'est l'heure où le vol libéré des ânes nous effleure. Ah, quel trouble ! Et les peurs, les peurs dominatrices, dans les rideaux des lits agitant des fantômes, et ses sachets du linge aux sensuels arômes, et les lampes, là-bas, rouvrant leurs cicatrices, qui vont recommencer à faire saigner l'ombre. Mais l'ombre se défend contre les lampes frêles, et passissant dans les angles sa force sombre. On écoute les moucherons griller leurs ailes, et l'on soupçonne, à voir mourir les bestioles, que c'est l'obscurité qui se venge ainsi d'elles, pour avoir aimé mieux que ces noirs fioles, le soleil qui revit dans les lampes fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada